Monsieur, l'art estime ta présence, ta frimousse n'est plus que souvenance, il y a le temps, je crois, de laisser partir. Bonjour, nous sommes à l'hôpital de la Fon sauvage avec Dille et... Et donc Marie-Pierre de l'association Goupil Connexion et Lucie qui a trouvé un renard dernièrement. Malade, qui a été blessée. Lucie qui est une motivée et engagée pour la protection animale depuis des années, puisque je la connais, elle s'occupait des chiens, elle a monté une association pour s'occuper des chiens et des chats qui sont dans la galère, et elle est venue travailler trois ans chez nous, elle continue d'être Goupil Connexion hors les murs, elle est dans la région PACA, dans la région de Nice, du coup j'ai récupéré ce petit renard qui était mal en point et je l'ai emmené jusqu'à Montpellier, jusqu'à Goupil Connexion du coup ce matin, pour qu'il soit soigné et qu'il puisse bénéficier d'une vie... Voilà, ça fait partie, le renard étant un ésode, étant un animal en France encore salement aimé et désaimé, donc pour nous le renard Goupil Connexion c'est vraiment ça, lui c'est un jeune renard qui a été accidenté sur la route, qui est arrivé dans les mains de Lucie, amputé d'une patte, avec des difficultés sur l'autre patte, et quand on a fait des radios c'était un peu une catastrophe, et plein de problèmes de peau, parce qu'il avait survécu depuis un an tout seul comme il pouvait, donc là elle a soigné, comme elle travaille chez des vétos, et puis sous mes conseils elle a fait les premiers soins, et là la chance pour nous c'est depuis des années, ce petit renard qui est gentil comme tout, on ne peut pas le relâcher, il est mort demain si on le relâche, il va partir dans un lieu de mise en regard et en éducation des humains, pour aimer les renards, il part chez Karine Grèce avec toutes les autorisations, au clos des renardistes qui est en Dordogne, donc aujourd'hui on va le récupérer, il part dans quelques jours, et il va servir d'éducateur, elle a 4 à 5 renards, dont une très jolie, et celui-là va servir aussi pour faire aimer les renards aux enfants, etc. Et comment dire, j'ai regardé ses yeux, il mange bien là maintenant ? Ah oui, il a déjà repris pas mal de poids, il va déjà beaucoup mieux, donc c'est un renard qui va... Il est arrivé mourant. Il est arrivé mourant, donc il a dû être bien réhydraté, renourri, soigné, et là il commence à reprendre du poil de la bête. Et il va partir quand ? Normalement dans la semaine prochaine, on a les autorisations, voilà, il part, et c'est bien. Et puis Karine Grèce, pour ceux qui veulent, elle passera, j'ai fait connaître par les animaux de la 8, et je pense que début janvier 24, elle va voir le travail, et ce petit renard sera déjà là-bas. Voilà. Ah, ça va être super ! Donc j'espère qu'on aura des photos de lui, et savoir où il va vivre et tout. On le mettra en souvenir quand même. Voilà, la seule chose, c'est que nous, quand on reçoit environ 30 à 35 renards, la moitié vont vivre, on a beaucoup de bébés renards, parce que les mamans sont piégées, ou meurent sur la route. Sur la quinzaine de renards d'eau qu'on relâche, on essaie de ne pas les imprégner, parce que pour l'instant, les humains, la majorité des humains détestent les renards, donc les pièges, les abîmes, etc. Donc lui, il fait partie de ceux qu'on peut, on va dire, aimer de près, et il va servir d'ambassadeur. Donc les autres, pour l'instant, tout notre travail, c'est aussi de l'éducation, de faire aimer les renards, mais pour l'instant, de leur apprendre aussi d'avoir un peu peur. Donc là, pour l'instant, tous nos jeunes renards sont déjà partis, et celui-là, c'est un futur prof. Ça explique un petit peu le travail global de l'hôpital. En fait, c'est à la fois, ils soignent des animaux qui sont trouvés par des particuliers ou par les services de l'État ou par n'importe qui qui leur ramène les animaux à l'hôpital. Ils les soignent. L'objectif après, normalement, c'est de le relâcher dans la nature une fois qu'ils sont soignés. Sauf que là, en l'occurrence, effectivement, celui-là était imprégné. Et donc, c'est malheureusement pas possible de le relâcher dans la nature. Mais justement, il va pouvoir survivre, continuer à vivre, à vivre sa vie, être dans un bon cadre, avec des gens qui vont prendre soin de lui. Et il va permettre de faire de la pédagogie, de sensibiliser les gens qui vont venir visiter ce centre à ce que c'est un renard, ce que c'est la faune sauvage, quel est leur rôle dans l'écosystème, dans l'environnement, à quoi ils servent, et qu'on doit les respecter. Ce sont des animaux sentients qui ont des émotions, qui ont... Voilà, comme nous, enfin, ce sont des animaux, mais ils pensent, ils ont des émotions, de la joie, de la peine, éventuellement de la douleur. Et donc, ça permet de sensibiliser les gens à ça, en fait, à cette partie sentiante des animaux. Donc, c'est le travail essentiel que fait Marie-Pierre ici. Et c'est pour ça qu'on est venu la rencontrer et vous la présenter. Les animaux sauvages qui ne payent pas, tous, on les accepte, les pies, les pigeons, et beaucoup de la ville. On a 80% des animaux qui arrivent des villes qui sont devenus un vivant pour tout le monde, et les hérissons, etc. Par contre, le souci, c'est que ce sont des animaux sauvages qui doivent repartir. Un sur deux va repartir, un peu plus d'un sur deux. Quand ils repartent, c'est dans quel paradis il est relâché. Et là, on est en inquiétude majeure. C'est pour ça qu'on travaille ensemble à inventer des solutions. Le paradis, l'endroit où leur pays, la nature, la maison où ils habitent, n'est plus possible pour eux. Vous allez voir, les renards, on ne peut pas les mettre n'importe où. Les petites chevèches, vous allez voir, on est en train de détruire notre si beau monde dans lequel on est tous conviés. Et notre boulot, c'est un pas de soin et deux ou trois pas d'émerveillement, d'éducation et de changement. Parce que relâcher les petites chevèches, comme vous allez voir, c'est mission impossible. Ils viennent des zones urbaines et elles n'ont plus de place. Donc la question, c'est... On est vraiment sur ce lieu un peu improbable qu'on a inventé, qu'on va continuer d'inventer pour faire que l'humain arrête sa destruction volontaire de sa propre maison. Qu'est-ce que c'est qu'un renard ? Il l'a dit, il est sensible, mais c'est surtout notre frère, notre cousin, c'est aussi proche que les humains. Penser, vivre sans, le renard, le loup, le lynx, dans les grands, et puis on descend, la pile, tous les autres, c'est penser, c'est oublier qu'on n'est pas tout seul sur la Terre et qu'on n'est pas sur tous les rois du monde. Voilà, donc notre travail, c'est de remayer les gens avec douceur et intelligence, sensibilité, merveillement, et des fois tristesse quand on a des cas malheureux. Voilà. Merci, j'ai eu les cadets de l'âge. En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que je suis en admiration, parce que tu as sacrifié tout ton terrain à la cause. Oui, beaucoup l'avis. À la cause. Oui, oui. D'abord, t'as commencé par ta salle de bain. Oui, salle de bain, la clinique vétérinaire. Donc elle ne se lave plus. Elle ne se lave plus. Non, 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 on la partage, on sait partager. Au début, les petits ducs, ils arrivent, on n'a pas de place. On rêve, comme depuis des années, on rêve que d'autres ont énormément de compétences. Ça demande quelque chose qui nous fait bouger. Plutôt que d'attendre, on a commencé. l'association a presque 30 ans. Elle a 27 ans. On a commencé à faire de l'éducation avec les gamins. Et puis quand on a vu que le monde continuait sa destruction, beaucoup par ignorance, on a monté l'hôpital. Ça fait 15 ans cette année. Et vous allez voir, on est sur 2900 m² que je dédie à l'hôpital et aux animaux et qui permet de créer 5 à 7 emplois en fonction de la saison. Et le projet d'après, que je vous allais juste effleurer, ça va être le projet du futur qui est extraordinaire. Et il y a des bénévoles aussi qui travaillent. On travaille quand on compte. Alors là, c'est un boulot. Quand on compte tous les petits bouts bénévoles de tout le monde, ça va du téléphonie. J'ai trouvé un renard au bord de la route. Je peux venir faire la voiture. Là, par exemple, c'est quelqu'un qui va faire les kilomètres entre ici et Toulouse jusqu'à la Dordogne pour le petit renard. Donc quand on compte toutes ces énergies bénévoles renouvelables et continuent, on travaille à 21 emplois équivalents emplois temps plein. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est grâce à ça, grâce à de l'argent et de la volonté et de l'engagement des volontaires et des bénévoles qu'on peut voir. On passe dans les télés. Les gens sont intéressés à ce projet un peu hors du monde. On forme plein de gens. Ce qui nous manque un peu, c'est un peu ce qui va nous tenir d'abou. c'est d'ouvrir ce lieu-là pour accueillir plus d'enfants, plus de jeunes, plus de gens parce qu'on ne peut pas faire visite à un hôpital comme aujourd'hui. L'animal est malade. Il n'est pas vu par 15 000. Il ne peut pas être vu par tout le monde. Et donc, les projets, c'est d'activer ce côté, ouvrir le cœur, ouvrir la tête, ouvrir les connaissances et ouvrir la générosité de l'humain et faire changer l'humain. Donc, une chance inouïe, c'est parce qu'on le veut, nous les citoyens, qu'on le fait exister. Donc, ça, il ne faudra pas l'oublier. Ça ne vient pas d'en haut alors qu'on aimerait bien que l'État n'est pas obligé de donner tout aux chasseurs parce que pendant ce temps-là, je vais vous montrer un vautour qui a été plombé, un Milan qui a été tiré. Tous les animaux sont protégés, bien évidemment, mais pas vu, pas pris. Donc, on est dans ce monde de violence. Ça, il y a encore une bus qui vient d'arriver de Vauvert. Donc, tu vois, on est tout le temps dans ce monde très violent. Il n'y a pas que la chasse, il y a aussi cette urbanisation folle et c'est de l'ignorance. Les gens sont dans leur monde, dans leur Netflix à eux, dans moi, je, et pensez. On a des gens qui nous appellent pour un renard, des fois. Oh, le renard, il arrive et puis il est dans ma... Je ne sais pas comment ça s'appelle, les cuisines d'été. Il se couche sur le canapé et puis il va déranger. J'ai un chien, un chien, les enfants, vous comprenez qu'est-ce que vous pouvez faire ou bien la fouine, la fouine qui fait du bruit dans le jardin ou dans le grenier. Donc, on a un monde qui est ignorant de cette beauté dans laquelle il est. On est imprégné, on vit de ça, on vit dedans et qui voudrait être seul. Donc, on a vraiment ce travail de médiation. Ça va être dur. Non, ça va être dur mais on n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Moi, je t'ai quand même rappelé un élément, c'est qu'effectivement, comme Muriel l'a dit, on est sur le terrain de Marie-Pierre mais il n'y a pas le terrain mais elle est aussi présidente, fondatrice et vétérinaire de Gopil Connexion. Elle a passé tout son temps libre, je l'appelais le week-end, le soir, la nuit à faire des opérations en étant toute seule parfois là et elle était vétérinaire aussi à utiliser du matériel aussi de ta clinique pour des broches qui viennent des Etats-Unis qui coûtent une fortune pour permettre aux pigeons de revoler. Et donc, c'est tout un investissement de bénévoles et c'est pour ça que c'est important de le dire parce qu'il faut pour ces associations du soutien, il faut des gens qui appuient parce que Marie-Pierre elle fait vétérinaire mais elle ne peut pas tout faire donc effectivement, il y a des bénévoles qui vont répondre au téléphone, qui vont s'occuper de l'administratif, etc. Des soins aussi, aide-soignants pour animaux et il faut aussi que l'Etat et les collectivités s'impliquent. Donc nous, à Montpellier, on donne une subvention et on est aussi en train depuis 2018 c'est avec Marie-Pierre qu'on a initié ce beau projet de créer un hôpital pour les animaux sauvages sur Montpellier. Donc c'est ça qui est en train Marie-Pierre et en rôle d'experte de conseil. Mais ce n'est pas encore gagné parce que c'est nous qui récupérons tous les petits pigeons qui passent sous le tram qui se sont fait bouffer par un chien, etc. Tous les pigeons de Montpellier de la métropole arrivent chez nous. Parce que c'est la seule association qui actuellement récupère les pigeons. C'est vrai qu'il y a d'autres centres de soins qui ne veulent pas récupérer les pigeons de ville parce qu'ils considèrent que ce sont des animaux domestiques mais en fait non. De toute façon, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les soigne puisque les vétérinaires de ville ne les prennent pas en général. Et donc, en fait, il n'y a que toi qui les prends. Voilà. Oui, on essaie de faire bouger les vétos mais c'est vrai que les vétos ne veulent pas être dérangés. Je ne sais pas, même le renard a été opéré donc il a été soigné quand même chez des vétos. On a quand même tout un petit... On forme un peu les vétos. On a monté une association qui s'appelle Vétérinaire pour la biodiversité qui va former les jeunes vétos pour agir. Moi, mon rêve, j'ai 66 ans donc j'ai l'âge de passer le relais mais le rêve c'est de vous aller croiser une jeune véto qui vient en bénévole de former les jeunes vétos de demain parce qu'on aura... Voilà, il y a besoin mais aux écoles vétérinaires on n'apprend pas. Chez les vétos qui sortent, ils n'apprennent pas. Donc souvent pour beauté en touche, ils disent j'ai pas le droit ou bien je ne sais pas ou bien je ne sais pas quoi. Mais en fait, il faut savoir que depuis, je pense qu'il y a la bienveillance qui rentre un peu dans les gènes de toute l'humanité et en tous les cas même dans le sud de la France et aujourd'hui on nous amène des animaux et alors quelquefois ils sont impossibles à être relâchés mais on fait le maximum et je pense, moi je suis optimiste, ça va bouger. Mais ne lâchons rien, Montpellier doit s'occuper comme les métropoles de leurs animaux, il y a des goélands qui ont leur droit de vivre, ce n'est pas aux humains de décider pour eux. Donc il y a cette arrogance de l'humain de vouloir être le chef de mode pour toute la biodiversité. Je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité, d'intelligence parce qu'on parle beaucoup de maladies aujourd'hui, les maladies, ne touchez pas trop à nos frères animaux, on aura des virus, on aura des maladies hyper graves qui sont en train déjà de nous impacter. Donc essayons de retisser des liens d'amitié et de générosité. Je pense qu'on a tout à y gagner. C'est pour ça, je suis, ce n'est pas en imparfait. Je suis à 100%. Dimanche dernier, on opérait une buse, vous allez voir. Quand je l'ai pris dans la main, je me suis dit mais c'est fou, moi, opérer une buse, une buse qui avait trois fractures. Donc je me suis dit elle va mourir, elle ne veut pas mourir. On l'a opéré, on était trois, on a passé presque trois heures. Donc pour vous dire, c'est magique, c'est zen. Là, je vois qu'il y a la cigogne que tu as opérée, que tu as soignée, qui est en liberté ici, on pourra la filmer. Et en fait, parce qu'elle... Qui ne revolera pas, qui a pris des lignes électriques et donc elle a pris... On ne peut pas tout faire, tout réparer, tout faire repartir. Le travail, vous avez compris, on est... Le projet que vous avez juste effleuré, ça va être la pédagogie. Mais là, pour l'instant, les animaux arrivent, de dehors, malades, mourants, pas bien. On fait le maximum et là, on ne lâchera rien. Le maximum, on leur doit tout. Il faut arrêter de dire... Même les broches aux Etats-Unis, on fait un virement de 2 000 euros, mais c'est rien. En France, on doit pouvoir montrer l'exemple. Et les jeunes générations de Véto, de soignaires, ils sont hyper intéressés à voir qu'on ne fait pas rien. On n'est pas là, les bras croisés, en disant le monde va mal. On fait le maximum, ils arrivent, on essaie de les faire. Vous allez voir les volières où ils repartent, ils reprennent du muscle. Et puis, ceux qui ne partent pas, partent dans des lieux pédagogiques, comme le petit renard, comme la cigogne qui est prévue dans notre super projet où il y aura de la pédagogie autour de ça. Au moins que les enfants et leurs grands-parents voient qu'une cigogne, ça perd... Aujourd'hui, on en perd énormément avec les nids électriques. Donc, essayer de comprendre comment on agit nous sans être tous des Véto ou des soigneurs de la faune sauvage. Comment faire que ce monde continue d'être plein de vies et humaines et non humaines. Voilà, c'est un rêve. Il faut savoir que c'est l'été qu'on a besoin de monde. C'est la folie l'été. Donc, pendant que tout le monde pense à la plage, essayez de penser que les martinets sont là. Il y a plein d'animaux qui ont besoin de vous. Donc, venez donner un peu. Mais ça peut être aussi par téléphone. On peut apprendre, on donne à comprendre et on donne l'envie d'agir à beaucoup de gens. Exactement. Pour construire les volières. Moi, j'étais venu, une fois, par exemple, on était en groupe et on avait construit la volière qui est tout au fond là-bas. Donc, ça peut être aussi ça. Donc, on a besoin de... Voilà, c'est magnifique. Et puis, ça donne du goût. Je vous assure, je crois qu'on devrait être remboursé par la sécu parce que ça donne de l'énergie, ça redonne de l'envie de vivre à plein de gens qui sont un peu désespérés de comment le monde va mal. Mais le fait d'être tout près des animaux, vous allez les voir, ces pigeons, ils te regardent, c'est pas rien, c'est pas les pigeons, mais c'est ce pigeon-là. Le fait d'être tout près de ces animaux, c'est fantastique. Il te donne... Un héron cendré magnifique qui a été tiré à Alès, tiré volontairement en plombée, dont elle est foutue malgré la chirurgie. Et lui, pareil, il va être montré. Ça va être pour... Pas pour faire pleurer les enfants, se dire, est-ce que vous voyez la beauté de ce monde et voyez comment nos impacts volontaires ou involontaires sont en train de réduire. Et donc, c'est un peu cette rencontre improbable entre cette beauté du monde et puis le reste. Donc, je vais venir vous montrer deux oiseaux pour lesquels aussi on est en attente du projet. C'est les deux chouettes effraies. Je vous parlerai des deux chouettes en voie de disparition dans notre région d'une manière accélérée. En moins de 50 ans, c'est des espèces qu'on n'a quasiment plus. On n'en a eu qu'une cette année en soins qui est morte deux jours après. Voiture, explosion. Vous allez voir deux chouettes effraies dans le projet qui va être porté pour à la fois faire comprendre, faire comprendre aux enfants c'est quoi les hérissons et hérissons en voie de disparition et puis que fait-on ? Et puis là, c'est chouette, que fait-on ? On est en train de vivre la fin d'un monde qui est le nôtre. Donc c'est un peu intéressant de voir et par quels moyens nous, il n'y a pas que moi, Véto ou les autres que vous allez voir tous les gens qui travaillent, il n'y a pas que nous avoir des solutions, c'est à nous tous de changer. Donc là, on rentre chez les chouettes effraies qui, elles, ont pris des voitures. Il y en a deux qui ont survécu et qui ne repartiront pas. et par contre, elles sont dans le projet de futur de pédagogie et voir peut-être si on a les autorisations comme ailleurs de pouvoir les faire reproduire pour pouvoir restaurer cette espèce. Au niveau européen, cette espèce, chaque village avait ses clochers, chaque clocher avait son couple des frais et maintenant, on en a quasiment plus. Et voilà, donc ce sont des oiseaux, je ne sais pas s'elles sont là, elles sont là, c'est encore plus simple. Vous allez voir. Donc elles sont aimées, soignées, en attendant le projet qui va naître, qu'on a en main depuis six mois. Et voilà, ces petites beautés du monde, elles sont juste de ce côté, c'est plus simple pour elles. Voilà. C'est des oiseaux, c'est des nocturnes. Donc elles sont là, on les se dérange. Elles ne se reproduisent pas, c'est de mal, donc c'est parfait pour nous. Et par contre, de quel droit je les euthanasie ? C'est toujours pareil. On n'est pas un zoo, ce n'est pas là pour faire voir les enfants, c'est là, on est un lieu pour faire comprendre aux humains définitivement qu'il faut agir autrement dans la nature, dans notre vie. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est la dame de cœur, c'est très très beau. Dans le département de l'héros, c'est un truc de fou, il n'y en a plus. La dernière, elle venait de Gignac, et elle n'a pas survécu. Donc l'espoir, c'est... J'avais deux possibilités, Muriel. Soit enfermer tous les animaux qui ne pourraient pas revivre et même ne pas les relâcher en attendant que les humains changent, ou bien enfermer les humains dans une grosse cage et lâcher la vie. Donc simplement, on a des volières de différents vols. Ça, ce sont des oiseaux qui ne sont pas encore prêts à partir. vous avez là un Milan noir, on en a deux, ce sont des oiseaux africains, dont un qui a été tiré. Donc un des deux a été tiré, il a un problème dans l'œil, etc. Et là, on a deux buses. Vous en avez une, celle-là, vous la voyez, qui vient de sauter. Elle, elle a cramé sur un poteau électrique. Elle n'a pas été électrocutée, mais elle a déclenché le feu. Pour moi, l'humain et l'animal, on est une seule, un seul organisme, donc un seul humain. Un des rôles aussi de l'hôpital, c'est justement de montrer toutes les pratiques humaines qui génèrent ces souffrances-là et ces blessés-là. Donc ça va être la chasse, ça va être la voiture, ça va être les lignes électriques ou même de la maltraitance, le débroussaillage, effectivement. Donc il y a beaucoup de pratiques qu'on pourrait modifier, qu'on pourrait améliorer et qui pourraient permettre d'éviter tout ça. Et donc c'est aussi un des rôles de Goupil Connexion et de ce type de structure, c'est de montrer à l'humain comment faire autrement pour vivre en harmonie avec les animaux et avec la nature. C'est un observatoire de ce qui se passe et en se disant attention, danger, ce qui se passe pour eux, c'est demain ce qui vous attend aussi. Donc avoir la conscience qu'on est... Alors au début, il faut faire un peu de la charité. Si on n'avait pas fait ça de nos volontés propres, il n'y aurait rien. Mais après, je suis assez tranquille en train de dire aujourd'hui, on se fait soigner, il y a des très beaux hôpitaux, il y a des CHU. Mais quand on connaît l'histoire, c'est après-guerre, en 45, c'est en 50 qu'arrivent les vrais hôpitaux. Donc il n'y a pas longtemps qu'on s'occupe bien des humains, voire trop. Donc la santé des humains, pour moi, et la santé des animaux, c'est la même. À gauche, on a le hibou moyen-duc. C'est une femelle qui a pris une bagnole que j'ai opérée depuis le mois de juin avec une fracture de l'humérus et qui commence à voler. Et il n'est pas encore assez musclé. Donc maintenant, on lui offre du vol 30 mètres pour essayer de voler. Et à sa droite, c'est un jeune faucon obreau qui lui aussi a une fracture voiture et qui s'est réparé. Mais par contre, c'est un oiseau qui... Alors le moyen-duc, il a encore un mois ou deux avant de reprendre la force des muscles. C'est comme un... On ne peut relâcher un animal une fois qu'il a pris des coups s'il doit vivre que s'il est super en forme comme un sportif de haut niveau. Le lendemain, il doit savoir se nourrir seul. Donc là, on a l'obligation d'attendre qu'elle se remuscle. Et le petit faucon, lui, il est prêt à partir. Mais par contre, il fait partie de la séquence estivale. Il est venu. C'est un migrateur six mois africain, six mois chez nous. Donc lui, on va attendre le mois d'avril le retour de ses copains. Mais je vais les faire partir. Vous allez voir. C'est un oiseau africain, pareil, qui a pris une voiture mais qui va bien. Mais on attendra le mois de mai pour la relâcher. Et puis là, on a un goéland de chez vous, de Carnon, qui est arrivé. C'est une journaliste qui l'avait vue en souffrance et on l'a récupérée. Voilà. Et on fait ça. Et lui, on lui donne la possibilité de revoler. On fait de la physiothérapie de la kiné. Ce grand oiseau qui est l'aigle, mangeur de serpents, africain, mais lui, je ne suis pas sûr de le sauver. Donc tu as toutes ces questions, quand tu les as dans les mains, tu te dis, on me demande d'euthanasier, oui, peut-être, peut-être pas. Et on essaie de les soigner jusqu'au bout. Ça nous demande beaucoup d'énergie. Et là, vous avez la bondréapivore qui va repartir toute seule, qui vole. Regardez là, qui vole. Elle, elle est prête à partir. Par contre, elle est africaine. Donc elle avait pris une voiture, elle vient de Perpignan, pour vous dire. Un grand-duc au fond, vous allez en voir un autre qui est plus rapide. Lui, il a pris, j'aurais dû l'euthanasier, j'ai tenté une chirurgie. Elle est proche du coude. On y travaille. Je suis aidée et j'ai beaucoup de chance dans la vie. On a deux tourterelles qui ont été amenées parce qu'elles ont été, elles étaient en maltraitance chez un vendeur d'animaux, du côté de Béziers. Et deux tourterelles qui vont bien, qu'on va relâcher. Ah, mais si, alors attends, je veux. L'OFB. Là, c'était les tourterelles. Donc là, tu as récupéré les tourterelles qui étaient à l'arche de Noël, dont les animaux ont été saisis et dont on a récupéré une partie des animaux à Montpellier. Donc là, vous avez deux bus variables. Donc celle de gauche, je pense, c'est celle que j'ai opérée dimanche dernier il y a moins d'une semaine qui avait trois fractures qui viennent de Vauvert. Et celle de droite, c'est elle qui a été tirée, qui a une fracture aussi, tirée du côté de, pareil, de vers la Camargue. Donc on a un monde de malades. Donc cet oiseau-là repartira, j'espère. Vous voyez, elle a un oeil. On voit toutes les traces, toutes les traces qui l'ont explosée parce que sur la vingtaine de plonquias, encore, il y en a plein qui l'ont traversée. Elle veut vivre, on verra comment elle repart. Et là, c'est une jeune ASV, assistante vétérinaire d'une clinique qui a fait les radios. Il y a des vétérinats de plus en plus conscients de l'importance de ça. Donc là, ce que tu disais, c'est que c'est un animal qui est protégé, qui a été plombé à vos verres. Donc voilà, tout l'intérêt de mettre des mesures anti-chasse pour éviter que les chasseurs ne tuent des beautés pareilles. Et lui, c'est une femelle très grande. on attend qu'on est là pour lui offrir sa guérison. Et voilà, elle s'est fait abîmer. C'est des gens qui l'ont gardée dans un grillage, dans une cage. Et elle a perdu le bec. Donc, elle est en train de faire repousser son bec. Voilà, cet oiseau est magnifique. On pense que d'ici deux mois, il devrait revenir. Normal. Voilà. Chouette chevêche d'Athéna. Alors, tout est très beau. On a l'impression d'un petit bijou. Et elles viennent de votre bordure littorale entre Nîmes et tout le sud de la France. C'était un oiseau chouette chevêche d'Athéna qui était présent partout. Et depuis l'accélération des routes, des infrastructures et des lotissements de l'urbanisation, de la destruction des milieux naturels, des prés et des prairies, c'est un oiseau qui a disparu. Et là, on va les relâcher. C'est ça, cette course de vitesse dont je parlais, Muriel. Soit on enferme les animaux le temps que les humains changent et là, ils risquent de rester mille ans encore. Soit on fait des lieux d'oasis, on les fait voir, on leur donne tous les moyens pour qu'on a reconstruit. Vous voyez, ces sortes de nichoirs, ça correspond aux anciens troncs d'arbres, vieux arbres qu'on a détruits. On a chimiqués. Il n'y a pas un pommier aujourd'hui qui ne reçoit pas 12 000. Il produit. Donc ces petits bijoux, on voudrait émerveiller tous les enfants de la Terre, tous les enfants de France pour dire comment ça se fait qu'à l'une elle-vielle, il y a encore une maman avec des bébés qui, une fois soignés, qui sont prêts à partir et qu'on tente de sauver. Voilà. Et ceux-là, effectivement, de quel droit, petit homme, tu devrais dire c'est un pigeon, ça ne ressemble à rien, c'est un oiseau domestique, ils n'ont pas le droit d'être soignés. Vous allez voir, on en a pas mal en soin là-bas. Et donc là, c'est les volières, quand ils commencent à bien voler, on les installe avant de relâcher. Mais pour les relâcher, il faut les relâcher dans des lieux où les humains les aiment. On a encore du tir au pigeon au quotidien. Comment faire ? On les soigne, ils sont déparasités, etc. Vous avez vu les volières, les oiseaux presque à partir, les petits pigeons qui attendent, etc. Et qui attendent soit les beaux jours. Ça, c'est l'infirmerie. Là, on a une grive. Une grive, voilà. Là, vous avez tous les animaux en soin qu'on suit, faire muscler, regarder, faire des radios. Vous avez une tortue qui a été bouffée par un chien qui est là en attente. On ne veut pas la faire hivernée. Elle est cachée là-bas dedans. Elle est là. Oui, elle mange. On la tient en chaleur. On ne la fait pas refroidir pour qu'elle vive. On a les pigeons, les pigeons, les pigeons, les pigeons des villes qu'on aime, qui ont des fractures. Il y en a un qui a été plombé, etc. On fait des radios. On fait le maximum. Il faut savoir que là, actuellement, il y a très peu d'animaux. Mais l'été, c'est cyclique, cette activité. En été, c'est plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un espace. Les caches sont les unes au-dessus des autres tellement il y a d'animaux à soigner. Donc, c'est vrai que c'est surtout à partir du printemps qu'il faut des bénévoles pour aider. Voilà, Muriel, il faut que tu reviennes nous voir au mois de juin, juillet. C'est promis. Parce que là, vous verrez la folie qui nous habite. Oui, mais je viendrai. Je viendrai parce que vraiment, je sais qu'on n'a pas assez. Muriel, merci de m'accompagner sur le projet fou qui nous habite désormais. après ce petit chose à la roque que tu as vu. Là, dans deux ans, trois ans, tout va bouger. Ici, il y aura l'hôpital du futur où il y aura tous les animaux de l'autre côté. Et ces terres, je viens d'acheter pour l'association Goupil et pour la fondation qu'on est en train de créer. 77 hectares de terres qui vont être laissés à la nature et aux animaux. Plus jamais personne devra pour aller prendre. Et on va donc tout faire pour pendant ce temps-là faire changer les humains. Projet pédagogique ici, il y aura l'accueil des enfants, 12 000 enfants par an. Ça truinait là. Là, un auditorium, après, là où tu as vu la cigogne, tu as vu le héron, ils auront des espaces dédiés pour eux. Et là, c'est le côté faire habiter les humains, les gens qui travaillent, tout le monde se parler autour de la place du village. Au étage 1, il y aura une bibliothèque dédiée à la vie et comment la comprendre et comment la protéger, comment en faire un compagnon de route, comment toute cette diversité du vivant devrait nous éliminer et plutôt de nous rendre malheureux. Magnifique. C'est une folie. Et je te remercie d'être venue parce que le lieu, il faut le voir tel qu'il est aujourd'hui, tout bruiné. Et on est assez fous. Je ne suis pas toute seule à le penser. On va y arriver. Voilà. Donc là, hôpital, et ça, c'est le côté pédagogique avec des lieux magiques autour de nous. Voilà. C'est là qu'on va relâcher les petites chevêches. Tu sais, on va installer des nichoirs, on va s'en occuper, on va relâcher des petits écureuils et on va faire que les hommes autour de ce lieu sanctuaire soient apaisés, viennent apprendre à trouver du calme et de l'intelligence. Voilà. Donc, c'est un peu ce projet. 2024. L'année prochaine. On démarre. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada